Retour sur le plateau avec un spécialiste du loup, c'est Thomas Pfeiffer. Comment allez-vous Thomas ? Super. Voilà, évidemment nous allons parler de cela. C'est Lisele et Walfi, en alsacien et en allemand. Avant cela, je voudrais qu'on refasse un petit point sur le loup, forcément. Je vous ai eu au mois de septembre et on avait aperçu dans la vallée de la Bruche des loups. Il est toujours là. C'est un jeune mâle qui est en front de colonisation, avec d'autres loups qui sont sur la vallée de Minster, trois à peu près. Ils avaient été chopés comme ça, avec l'appareil... C'est ça, des pièges photographiques. C'est comme ça qu'on les voit, à des fois de voir des carcasses, parfois de moutons, c'est vrai. Mais c'est vrai que là, c'est des fronts de colonisation. Et là, on n'a plutôt que des mâles dans le massif, dans le Grand Est. Donc on espère l'arrivée d'une femelle. Mais comme il y a une meute qui est née dans le Jura, on espère. Il y a combien de loups maintenant, actuellement, dans les Vosges ? Est-ce qu'on arrive à avoir une estimation plutôt fiable ? Entre quatre et six à peu près. Et on a du loup qui est dans le Jura, on a du loup dans le Palatina, on a du loup en forêt noire, et dans les Ardennes belges, on a un couple qui s'est installé. Donc ça bouge de partout. On a des loups italiens en France, et on a du loup polonais qui transitent depuis l'Allemagne. Donc l'Alsace est un carrefour européen du loup, en quelque sorte. Je vous confirme, Christian Fougeron, qui regarde comme ça, en disant, mon Dieu, que d'informations, que c'est un vrai spécialiste. Oui, je me disais, entre quatre et six, pour moi, ça faisait cinq. Oui, mais voilà, ça bouge. Quand ils sont photographés, parfois, ils ne ressemblent pas réellement. Et puis ils ne restent pas forcément. C'est après les fêtes ou avant les fêtes, s'ils sont passés chez Julie, ça dépend un petit peu. Plusieurs troupeaux, brebis, vaches, etc., ont subi des attaques de loup. Les détracteurs du loup disent qu'il faut les interdire. Votre position à vous, c'est quoi ? C'est celle de Jean-Michel Bertrand, qui sort entre vos films aujourd'hui « Marche avec les loups ». C'est d'apprendre à vivre et à cohabiter avec le loup. Il n'y a qu'à apprendre à vivre avec le loup, comme il n'y a qu'à danser. Et peut-être avec les loups aussi. Et peut-être remettre, en quelque sorte, l'éleveur, les métiers de berger, en selle grâce au retour du loup. Je vais le parier inverse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre les moyens, créer des aides bergers grâce au lycée agricole, mettre en place des plateformes avec des chiens, ce qu'on veut faire dans la maison du loup, et rendre possible la vie dans les terroirs avec l'achat de produits locaux, locavores, faits par les agriculteurs, les éleveurs, avec du gîte à la ferme, et remettre en selle le métier d'éleveur, qui grâce au loup, finalement, il y a une focale qui se met sur un métier qui avait quand même perdu 50% d'agriculture de montagne, avait disparu depuis 1960. Donc le retour du loup, avec la fin de la neige et des activités que l'on connaît, serait peut-être une alternative intéressante. Qui a peur du grand méchant loup ? La grande crainte, finalement, c'est toujours qu'il s'attaque un jour à l'homme. C'est ça le problème. Il s'attaque à des troupeaux. On voit des animaux décimés. S'attaquent-ils à l'homme ? Alors il y a 13 000 moutons, ça fait 0,1% du cheptel. Il y a quand même 300 000 moutons qui sont tués, bêtes de réforme. Vous ne répondez pas à ma question. Voilà, mais pour l'homme, pas d'attaque. Je vous avais parlé d'un cas du Canada. En fait, après vérification, c'était un loup qui était très imprégné. Donc le loup, à l'état sauvage, il y en a plus de 200 000. Il a peur de l'animal vertical que l'on représente. Mais à l'époque, il attaquait ? Alors quand il attaquait, c'est qu'il était enragé. Donc ça, c'est différent. Donc le loup enragé, il perd tous ses repères. Il est anthropophage. Il laisse les troupeaux et il fonce directement sur le berger, qui était un jeune adolescent, un garçon généralement de 16 à 17 ans. Et donc ça, c'est des comportements typiques. Et puis après, on a quelques cas très rares de loups qui, en fin de parcours, vieux en général, qui n'arrivent plus à rien chasser, qui voient quelqu'un qui tombe ou qui vont s'attaquer à des soldats qui sont blessés, etc. Mais ça, c'est vraiment... On voit bien dans les troupes napoléoniennes et dans les campagnes de Russie, les loups attendent qu'il y ait le charnier et vont se servir sur les cadavres. Ils nettoient comme ça, ça évite les épidémies de se développer. Mais ils n'attaquaient pas les soldats vallés. Ce ne sont pas starters, ce n'est pas eux qui vont attaquer. Non, pas du tout. Par contre, c'est opportuniste. Le loup, il va manger ce qu'il trouve. Comme vous avez remarqué, les animaux qui sont shootés sur la route, très rapidement, le corbeau, le renard vont faire leur travail. Donc en fait, le loup, c'est pareil, c'est la facilité. S'il y a des cadavres humains, il va en profiter. C'est pour lui moins de déperdition d'énergie. Donc pour lui, c'est bonus, le frigo est rempli. Avant qu'on parle du livre, on va se prendre 2-3 minutes, on avait également aperçu un lynx. Il est toujours là ? Alors, on a quelques lynx qui, grâce au retour du Palatina, on a un programme de réintroduction, sont revenus. Donc on en a un du côté de Gérard-Armé qui se balade, parce qu'on a un collier émetteur. Un autre qui est du côté de la Moselle, de Chursel-Bronne. Donc ça se balade, et puis on a quelques lynx. Mais la population est vieillissante, donc il faudrait un retour de jeunes femelles et de jeunes mâles. Mais pour le moment, le lynx, c'est compliqué, parce que c'est une réintroduction. Avec le monde de la chasse, et notamment du Haut-Rhin, c'est compliqué. Voilà, grosse actualité pour vous, c'est ça, cette bande dessinée. C'est la maison du loup, on va y revenir. Vous êtes une des chevilles ouvrières et ça se prépare. Vraie envie ça, de se dire que les petits Alsaciens vont lire en Alsacien ou en Allemand ? Alors mon idée, que ma grand-mère est Allemande, n'avait plus de ce monde, mais c'était un petit peu ça, de remettre un peu en selle et l'Alsacien, dans une région Grand Est, où les Alsaciens, parfois, ont le sentiment de ne plus se retrouver. Et l'Allemand, le bilinguisme aussi, parce qu'à travers les légendes du loup qui sont présentes en Alsace, et le retour du loup, il y a de quoi marier. Et à la fois l'histoire naturelle, et se reconnecter en quelque sorte avec des légendes qu'on a perdues, qui vont de Grauftal, dessinées par mon ami Christophe Carmona, jusqu'à Anglou, jusqu'à Rossheim, et ça permet aussi de se réapproprier un patrimoine que l'on a tendance à oublier. Donc le retour du loup, c'est une vraie alternative à se reconnecter et à la nature et à l'histoire. Alors on a pris quelques planches comme ça, Carmona, formidable dessinateur. J'ai le plus grand respect pour ce garçon. Voilà cette petite Lisele et Volfi. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette bande dessinée ? En fait, c'est l'histoire de ce loup qui revient sur ses terres en Alsace, et qui découvre cette jeune fille, qui est un petit peu au départ apeurée en se disant, tiens, retour du loup, on ne sait jamais. Et finalement, elle va découvrir grâce à lui, en montant sur son dos comme un tapis magique, toutes les légendes locales du loup qui étaient présentes. Et il lui raconte un petit peu ça, pour lui faire découvrir un secret, celle d'un projet très lointain, d'un petit garçon qui est devant vous, puisque je n'ai pas vraiment grandi. Il y a une petite meute de loup qu'on découvre. Et elle lui fait découvrir dans la pierre du loup, effectivement, la première naissance d'une meute de loup qui est arrivée en 2013 dans les Vosges. C'est la seule qui est née en dehors des Alpes françaises. Et dire, voilà, comment cohabiter avec le retour du loup aujourd'hui, en Alsace et en France. Alors, si on peut juste remettre le dessin précédent, les camarades, voilà, on est vraiment dans l'imaginaire du citoyen, si je puis dire. C'est que quelqu'un voit un loup, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un fusil, évidemment. Il a tendance à avoir peur, voilà. C'est ce réflexe-là, identitaire, qui fait appel un petit peu. Le loup, ça rappelle nos instincts les plus sauvages. Il nous rappelle notre rapport à la nature, au sauvage, et comment cohabiter avec ce sauvage. Et c'est pour ça que le film, notamment de Jean-Michel Bertrand, nous positionne sur cette question de vivre avec l'altérité, avec l'autre, qu'il soit évidemment un animal sauvage ou un humain qu'on ne connaît pas forcément. Et ce livre du loup, les dernières pages, c'est la civilisation d'aujourd'hui. On voit une grue, on voit le monde d'aujourd'hui. C'est ça. Et puis l'idée d'un... Avec quelques graines que l'on plante, pour que l'isolaire devienne le porte-parole et l'étendard d'une génération qui marche pour le climat, qui voit la forêt australienne brunée, et qui a envie que ça bouge, et dont on parle beaucoup de biodiversité. Et je rappelle qu'on tue 100 loups chaque année en France sur les 500 présents. Donc après faire 30 secondes, vous évoquez toujours ce projet éco-touristique de la Maison du Loup en Alsace. Ça prendrait quelle forme ? Alors un projet éco-pédagogique dans le Haut-Rhin, donc pas loin de Rumerheim-le-Haut, pas très loin de la fermeture de la centrale de Fessenheim. C'est un joli pied de nez. Une centrale ferme, une Maison du Loup ouvre. Et l'idée, c'est d'avoir un parc qui soit destiné à tous les enfants et aux adultes de 7 à 77 ans, avec des parcours adaptés, et une immersion totale dans l'environnement, puisqu'il y aura aussi un pôle ornithologie et aussi un pôle gravière. Donc on va être multi-environnemental en quelque sorte et plusieurs cartes en même. Et bien Thomas Préfer, vous reviendrez sur le plateau. Avec plaisir. Avec plaisir partagé. Merci à vous.